Les dirigeants des 23 bourses africaines, des experts de marché financier, venus de 40 pays des 5 continents, sont ici à Abidjan pour 72 heures. Une aura de plus pour la Côte d'Ivoire, capital de la finance pour le développement endogène de l'Afrique. Le potentiel existe, il est fort éloquemment illustré. En Afrique, les pépites ne se trouvent pas seulement dans le sous-sol, elles sont aussi à la corbeille sous forme d'actions et d'obligations. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. Une seule exigence, l'Afrique doit soutenir les marchés financiers. Seul instrument capable de mobiliser les ressources longues, a indiqué le président de l'ASEA, African Security Exchange Association. C'est pourquoi Amma Ayaye a, au nom du gouverneur, rappelé les dispositions à prendre. Ce cadre repose sur 5 axes stratégiques. Le premier axe porte sur le renforcement de la gouvernance dans les affaires publiques et privées, conformément aux meilleures pratiques internationales. L'accroissement de la mobilisation de l'épargne intérieure. L'objet principal est de briser le cercle vicieux, selon lequel les bateaux de revenus ne favorisent pas les pâques d'aménage, ce qui, conjugué avec les difficultés d'accès au crédit, contraint l'investissement et, par conséquent, les revenus futurs. L'amélioration de l'objet de services financiers, par des mécanismes et des instruments innovants de financement. Le quatrième axe porte sur l'amélioration de l'environnement du financement des économies. Le cinquième axe stratégique concerne l'accroissement et la mobilisation des ressources extérieures face à l'aménagement des ressources concessionnelles et à la baisse de l'aide publique au développement. Daniel Cablandin-Camp, Premier ministre des légumes et des finances de Côte d'Ivoire, a saisi cette opportunité pour rappeler les promesses de développement de l'Afrique. Ce sont, entre autres, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Legos, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Waganyami, les projets d'interconnexion ferroviaire reliant six pays de la sous-région, le projet de l'autoroute du gaz, Légos-Abidjan, le projet d'interconnexion électrique sous-régionale, l'extension et la modernisation des ports et aroports, en renforçant leur vocation régionale, en particulier au profit des pays de l'Interland. Financiers espèrent de marchés de capitaux. Les besoins sont là. Reste maintenant à les réconcilier avec les résultats de vos réflexions et Abidjan aura donné un tournant décisif au développement endogène de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada